Depuis plusieurs mois, le quartier Parc-Extension compose avec la présence de rats sur une place publique. La situation a créé pas mal de problèmes aux résidents du secteur, va nous raconter Marie-Lise Mormina sur place. Marie-Lise. À la place de la gare Jean-Talon, tout près du métro Parc et du Maxi, il y a des résidents qui se plaignent depuis plusieurs mois de la présence de vermines, comme des rats. D'ailleurs, cet avant-midi, nous avons pu croiser la route d'une bestiole. Le rat s'est même faufilé entre les jambes de notre collègue caméraman. Il y a des exterminateurs qui se sont déplacés à plusieurs reprises ici. On dénonce l'insalubrité, la présence de déchets et le fait que certains nourrissent des bêtes comme des pigeons ou des écureuils, au grand malheur de plusieurs résidents. Ils courent en avant des gens et puis on va les terrier aussi, je pense, là où il y a les pots de fleurs. Je ne sais pas quoi faire pour les enlever, mais il faudrait arrêter de les nourrir probablement. C'est pas agréable, c'est pas propre. Il y a des bêtes, il y a de l'indiscipline, voilà. C'est assez dégueu. Assez dégueu? Oui. Qu'on fait avec ou on aimerait que la Ville s'en occupe? Non, mais je me dis toujours que le métro devrait s'en occuper un peu, là. Il y a un peu trop de cochonneries à la sortie du métro. Le problème dépasse la question de la solubrité. Il concerne la dégradation constante de l'aménagement de la place et du secteur, de l'entretien négligé de l'entrée du métro, puis le caractère vacant de l'ancienne gare depuis des années. Alors, nous nous demandons quels sont les projets de l'arrondissement et de la ville pour améliorer ce qu'on considère dans notre centre-ville. Des trappes à rats ont été installées à la place de la gare Jean-Talon. Mais ce que les exterminateurs mentionnent, c'est que tant et aussi longtemps qu'il y a des humains qui nourrissent les pigeons et les écureuils, qu'on peut trouver, par exemple, des morceaux de pain ici, eh bien, le problème de rats, de bêtes, de vermine va perdurer. D'ailleurs, la Ville a installé des pancartes pour rappeler qu'il ne faut pas nourrir les animaux. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.